Pour faire face à la situation extrêmement grave au Mali, comme je le disais tout à l'heure, ce pays dont les deux tiers du territoire sont occupés depuis dix mois maintenant par des rebelles et des groupes terroristes et narcotrafiquants. L'Union africaine a conduit le processus d'élaboration d'un concept stratégique sur le règlement de la crise de ce pays qui nous est très cher et qui occupe une place fondamentale dans l'espace du Sahel et dans l'espace ouest-africain. Ce document qui a fait l'objet de consultations approfondies articule les différentes mesures à prendre pour hâter le règlement des crises que connaît le Mali. J'ai parlé des crises au pluriel parce que le Mali connaît une bonne crise, une crise sécuritaire et une crise institutionnelle. Et ce document a vocation à structurer l'action du continent et du reste de la communauté internationale en ce qui concerne la situation au Mali. Le concept stratégique a été interliné par le Conseil des pays des pays des pays des pays des pays africains le 24 octobre 2012 et transmis subséquemment au Conseil des Sécurités des Nations Unies. De même, l'Union africaine, en étroite coordination avec la CDAO, les pays du champ, les Nations Unies et d'autres partenaires s'est activement impliquée dans l'élaboration d'un concept d'opération harmonisée pour le déploiement d'une opération au Mali, à la suite de la demande formulée par les autorités maliennes. Le projet de CONOPS harmonisé a été interliné par la CDAO et le CPS, respectivement les 11 et 13 novembre 2012. Il prévoit le déploiement des missions internationales de soutien au Mali sous conduite africaine à périmisme, forte de 3 300 personnels pour aider à la formation et à la restructuration des forces de défense et de sécurité malienne et à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Parallèlement, des efforts de médiation se poursuivent avec les groupes révèles malheurs qui se sont engagés à négocier sur la base des principes de l'Union africaine, notamment le respect scrupuleux de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali, le rejet du terrorisme et de la criminalité organisée, ainsi que la rénonciation à la lutte armée comme moyen de faire valoir des revendications politiques. Bien évidemment, la mise en place d'une transition exclusive au Mali sous l'autorité du président par intérim est cruciale pour conforter l'appropriation par le Mali de la recherche d'une solution durable à la crise actuelle. Dans ce cadre, il est urgent que prennent feu les interférences des militaires de l'ancienne jeune dans le processus politico-mai. Comme vous le savez, ces ingérences de l'ancienne jeune se poursuivent et très récemment, nous avons suivi ce qui s'est passé en ce qui concerne la démission forcée du Premier ministre, cher Maudi Gautera. Comme indiqué dans le concept stratégique, le règlement des crises que connaît le Mali requiert une approche politique. Il importe de déployer simultanément des efforts déterminés pour promouvoir une gouvernance démocratique, engager les dialogues avec les groupes disposés à négocier dans le cadre des principes soutenus par la communauté internationale, et œuvrer au déploiement de l'amusement pour contribuer à rélever les défis sécuritaires au nord et à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Toute absence de détermination sur l'un ou l'autre de ses volets ne fera que retarder le règlement de la crise et accroître la menace qui pèse sur le Mali, sur la région et même au-delà. L'Union africaine est déterminée à ne ménager aucun effort pour hâter le règlement de la grave crise qu'ocquennait le Mali et contribuer à la stabilisation de la région du Sahel. C'est dans ce contexte que la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Zouma, a récemment nommé un haut-réprésentant pour le Mali et le Sahel à la personne de l'ancien président de Burundi, M. Pierre Bourreya. M. Pierre Bourreya, déjà en termes de consultation avec les régions de la région, avec les autorités maïennes, avec tous les partenaires qui sont supposés nous aider à faire face à cette situation extrêmement grave. Donc, je voulais très rapidement vous indiquer ce que... Mon nom est Adam Awad, je suis directeur de rédaction du magazine Les Afriques. Alors, moi, je voudrais juste réagir par rapport à la gestion, au rapport des citoyens, au rapport des groupes à l'État. Et je voudrais peut-être qu'on se pose une question, c'est du rapport de l'État africain à la diversité. Parce que quand on voit le problème du Touareg, finalement, il est le même à quelques nuances de la géopolitique près, à quelques nuances des tensions et des noms des ethnies près, il est le même que ce qui s'est passé au Soudan, ou aussi à la base. Il y a quand même une difficulté de l'État central à gérer des diversités qui sont réelles. Il est le même peut-être que ce qu'on voit aussi en RDC. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans le mécanisme de prévention des conflits au niveau de l'Union africaine, il y a une possibilité pour le comité des sages ou bien dans les mécanismes qui ont été mis pour la préservation de la paix, est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent d'aller, de voir les États et de jouer la prévention à fond ? Parce que tous les grands conflits, les 40 des 53 conflits dont on a parlé hier, à la base, il y a toujours le problème des rapports ethniques, donc le problème de la gestion de la diversité et le problème des mythes fondateurs de nos États qui sont souvent des États ethniques. C'est du nationalisme sous-dévoyé en général. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'Union africaine a dans ces mécanismes les moyens d'aller, d'intervenir auprès des États sans toucher, bien sûr, le principe, le sacro-saint principe de la norme ingérante ? Deuxième question, c'est en ce qui concerne le Mali, le Nord-Mali. Aujourd'hui, nous avons une dissonance entre la communauté internationale, les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine. M. Djanit, on voudrait savoir quelle est finalement la position de l'Union par rapport à une intervention au Nord-Mali. Merci. Je crois que la problématique de la diversité est une question fondamentale et cruciale en Afrique, notamment en Afrique au Sud du Sahara. Je crois qu'il s'agit tout simplement d'une problématique qui est liée à l'égalité entre les citoyens, qui est liée à la bonne gouvernance, qui est liée également à la question de la marginalisation. La marginalisation peut-être du centre par rapport à la périphérie quelquefois, marginalisation peut-être d'une certaine classe sociale par rapport à d'autres, et donc c'est ça la problématique de la gestion de la diversité. Vous savez, moi je travaille au Soudan depuis quelques années et c'est la question fondamentale qui se pose au Soudan, c'est le problème de la gestion de la diversité. Pendant tous les régimes islamistes au Soudan, le Nord a voulu imposer par exemple l'islam à des gens qui ne sont pas musulmans, à des chrétiens du Sud et des animistes. Et c'est ce qui a enclenché la guerre civile au Soudan pendant plus de 20 ans, la plus longue sur le continent africain. Et c'est ce qui a entraîné la sécession du Sud par le coronavirus. Aujourd'hui, vous avez deux pays, un Soudan qui a été muni il y a quelques années, qui est devenu deux pays. c'est donc à l'origine de ce qui s'est passé au Soudan. Donc j'ai dit marginalisation, gestion de la diversité, bonne gouvernance, égalité entre les citoyens, là est toute la question. Et je crois qu'il faut engager une discussion très sérieuse au niveau de l'Union africaine effectivement sur cette question. Parce que si on y prend garde, je crois que ça peut arriver ailleurs. Ça a une minute là. On a parlé concernant le Mali. Il faut essayer de voir ça. C'est de voir à quelle mesure, en se penchant sur les expériences que nous avons connues au Soudan et ailleurs et maintenant au Mali, comment on peut réellement engager une discussion sérieuse pour éviter que des questions comme ça puissent entraîner à des crises extrêmement graves sur notre continent. Au niveau de l'Union africaine, bien entendu, nous essayons de faire en sorte que justement qu'il y a certains pays qui souhaiteraient qu'on favorise plus le dialogue plutôt qu'une intervention militaire. Alors que de l'autre côté, les premiers concernés, les Maliens, les Justes-Ouest-Ouest-Maliens, appellent véritablement à une intervention militaire dans cette région. Alors qu'on sait que finalement nous avons aussi une duplicité d'intervenants, nous avons les Mijiaou, nous avons Sardine, nous avons El-Qaïda, nous avons les traficants de drogue, nous avons les traficants d'armes et c'est véritablement une poudrière. Donc dans quelle mesure mettons déjà le principe et de ne pas négocier avec les terroristes, c'est le principe avec les départements. Ensuite, on va chercher un dialogue avec qui représente qui. Et malheureusement, on oublie toujours la problématique qui est censée, c'est-à-dire le problème des soirées qui sont dans le normalisme et qui, eux, étaient analogiques peut-être de cette contestation pour des raisons politiques. Donc, je ne vois, je ne vois pas pour la sortie des crises. Et de ce côté qu'il y a les 20 ans notamment, la communauté internationale qui est prête à en découdre avec les exploiters, enfin, les chinois, par leur nom. Et donc, ça crée véritablement un dilemme. En tout cas, pour les communautés que nous sommes, nous sommes un peu perdus dans cette accroche. Bonjour. Merci. Moi, je pense que, on en parlait encore hier avec le président Yssoufou au Niger, je pense, pour ma part, je situe l'action de la Côte internationale dans le cadre de la document stratégique, du conseil stratégique qui a été adopté le 19 octobre. C'est vrai qu'il y a certaines nuances entre les uns et les autres, ceux qui pensent que le dialogue, qui sont sceptiques sur le dialogue, ceux qui sont sceptiques sur l'action militaire, mais nous sommes tous mis d'accord pour monter en puissance pour faire avancer les différents piliers de notre stratégie qui a été adopté par toute la Côte internationale le 19 octobre à Babaco, toute la Côte internationale, l'Union africaine, les Nations unies, la CDAO, l'Union européenne, les partenaires bilatéraux et le même. À savoir qu'il faut avoir un pilier sur le dialogue national pour une feuille de route pour les élections vers le retour à l'ordre constitutionnel. À savoir que s'agissant du Mali, il fallait avoir une double approche, l'approche du dialogue et l'approche de la déploiement militaire et qu'il faut faire monter en puissance en parallèle. Donc, c'est dans cet esprit que tout le monde a travaillé, en particulier les Nations unies. Donc, on ne peut pas parler d'un terme, il y a peut-être des nuances, il y a toutes, mais en tout cas, en tant que représentant des Nations unies, je ne peux que me référer à ce cadre stratégique qui est le cadre fondateur de l'action internationale de monteurs de puissance, évidemment. Il y a ceux qui sont sceptiques sur le dialogue, ceux qui sont sceptiques sur la cible militaire, c'est ces débuances. Mais ce qui nous fait marcher tous ensemble, c'est ce cadre stratégique où on doit faire avancer toutes les... C'est pour ça que les préparatifs ont été faits pour le département, les préparatifs ont été engagés pour le gouvernement de l'Afrique à l'Union. Donc je disais qu'on est un peu surpris depuis le mois d'avril que la CDAO, notamment, n'ait pas pris acte du fait que cette crise a révélé essentiellement la très importante de l'incapacité ou les limites de la capacité de la CDAO, l'organisation sous-régionale, à assurer et garantir la sécurité de la sous-région. Cette crise a mis en lumière d'abord cette réalité-là. Soit un dossier qu'on ne fait pas d'abord de quoi sur cette question on ne pourrait pas tirer les enseignements nécessaires de cette crise. Alors il semble qu'on fait un peu l'impasse sur cette réalité parce qu'aujourd'hui à la veille de cette résolution qu'on attend de la Nations Unies, il y a deux questions qui se posent d'abord. Cette résolution n'est pas... Le vote n'est pas garantie puisque on a entendu les réserves de Ban Ki-moon qui considèrent que cette guerre aurait des conséquences humanitaires tout à fait désastreuses. Et quand on a déjà indiqué que les Nations Unies ne seraient pas en mesure de financer cette opération. Ce qui signifie que si même cette résolution était votée, elle serait votée avec les réserves même des Nations Unies. C'est une indication importante, il me semble. J'aimerais commettre votre réflexion sur cette indication et une autre indication également de la réticence des États-Unis vis-à-vis de cette hypothétique intervention militaire. Comment expliquez-vous ces réticences des États-Unis ? Maintenant, si on additionne à la fois les réserves des Nations Unies et les réticences des États-Unis, quelle est aujourd'hui la capacité militaire réelle des Africains ? Est-ce qu'elle a été évaluée ? C'est-à-dire est-ce que les Africains pourraient de cette manière se passer, ne serait-ce que partiellement, de soutien de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire essentiellement le pays membre de l'OTAN pour pouvoir résoudre la question de la sécurité dans le territoire du Mali ? Merci. Merci. Adam, tu as la parole. Adam. Les discondances au niveau de la communauté internationale dans laquelle ça a été posé, mais je crois que on a vu pas de discondances, mais des quelques nuances dans la position des uns et des autres, c'est évident. Les organisations n'ont pas la même perspective. Vous savez, quand il y a l'organisation régionale, il y a le niveau continental, le niveau international, on l'a vu dans le cas du Mali, on l'a vu dans le cas de Madagascar, on l'a vu dans le cas de la Guinée-Bissau. C'est vrai qu'il y a des fois des appréciations différentes, des approches différentes. C'est pour ça que j'ai dit, nous avons décidé de la mise en œuvre d'un groupe de suivi et de soutien du Mali en mars, ce n'est qu'en octobre 19, qu'on a pu obtenir un accord consensuel. Merci. M. le représentant des Nations Unies. Votre exposé contient quelques points, à mon avis, de doctrines qui sont très intéressants pour tant que journalistes. C'est quand vous dites, par exemple, que Mali est la vitrine du Sahel avec cinq défis, j'ai noté plutôt que quatre, donc le défi de la démocratie, le défi de la sécurité, c'était le défi de la survie, le défi de l'intégration et le défi du partenariat. Je suis absolument d'accord que la seule réponse au problème des intégrations nationales, c'est peut-être l'intégration continentale. Alors, le défi du partenariat, vous ne l'avez pas tellement développé, c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de cohésion dans le point de vue des différents partenaires, qui est à l'origine d'un malentendu vraiment douloureux au Mali et dont vous faites personnellement les frais vous-même en dépit de votre riche carrière, etc. Et donc, il y a le fait que nous, on pense, beaucoup de gens pensent au Mali qu'on ne peut pas mettre en relation le petit repli identitaire qu'on a eu, par exemple, par rapport au problème du code de la famille et la survivance d'un phénomène extrémiste, salafiste au nord, émanant essentiellement de l'Algérie et pour beaucoup étant entretenu effectivement par le discours ambivalent de pays comme la Mauritanie et comme l'Algérie. Parce que, pour beaucoup de Maliens, ceux avec lesquels le gouvernement Maliens est invité à dialoguer ne sont plus, ne sont pas des sécessionnistes, ce sont des terroristes. Et donc, ce problème, à mon avis, doit être abordé. Et puis, il y a toujours dans votre exposé quelques points qui, à mon avis, peuvent être, dont les prémices peuvent être vérifiées. La crise libyenne, par exemple, elles sont comme facteurs de déclenchement de la crise du nord. Je ne sais pas si la crise libyenne c'est autant le départ de Kadhafi que le fait que pendant 40 ans il a entretenu en Libye vraiment une armée, une légion qui a attaqué le Mali déjà comme la première fois à Sacha Vénis. Donc, il y avait un problème des gens en Libye. C'est ce qui expliquait que pendant 20 ans, l'accident au tripot soit devenu beaucoup plus fort que tous les autres entre le Mali et les pays du Maghreb. Et les indicateurs de la gouvernance nous aussi on est très surpris, nous avons été très surpris par ce qui s'est passé au nord du Mali. Mais quand je compare 64 articles que j'ai sélectionnés sur les 10 ans du pouvoir d'ATD et puis le rapport des mécanismes d'évaluation sur le Mali, je me suis dit peut-être qu'il faut voir maintenant dans vos instruments de mesure les institutions que les articles des médias parce que ces 64 articles sont imparables c'est-à-dire qu'ils sont la mesure de ce qui se passait et donc ce qui se pose à mon avis c'est la question des indicateurs de la gouvernance démocratique. sinon s'ils étaient bons si on avait bien compris la situation il n'y avait aucune possibilité que le 22 mars nous soyons surpris comme ça. les nations unies peuvent aider le Mali à s'en sortir quelle est la position de ça s'applique évidemment au cas du Mali la CEDAO a fait son devoir de solidarité je crois avec beaucoup de courage mais elle a fini par reconnaître quand même qu'il y a certaines limites la preuve il fallait passer à l'échelon continental et international mais aujourd'hui il souhaite travailler avec l'Union africaine et il travaille avec l'Union africaine et les Nations unies la position des Nations unies seul le Conseil de sécurité peut déterminer la position des Nations unies donc la position finale des Nations unies par rapport à toute cette problématique sera fixée par la résolution qui est en train de se discuter par le Conseil de sécurité vous avez parlé du Souterrain général le Souterrain général a fait un rapport dans le cadre du rapport il a fait un certain nombre il a fait état de ses conducteurs c'était sa responsabilité de le faire mais en aucun cas il a remis en cause le contexte le cadre stratégique qui a été tracé par le 19 par la Côte d'International le 19 octobre tout ce qui s'est fait au niveau des Nations unies est conforme au cadre stratégique qui a été fixé le 19 octobre par toute la Côte d'International réunie avec l'Eumanie et qui a décidé d'un certain nombre de piliers qu'il fallait faire évoluer en parallèle la Côte d'International la L'État Banjou-Based African Commission on Human and People's Rights. I want to say, Your Excellencies, Ambassadors, thank you very much for that very explicit presentation. And I'm still trying to understand conflicts in Africa. Most of my colleagues who work for the African Union, like me, we have travelled nearly the whole of the African continent. And I'm still trying to understand the concept of where these conflicts originate. I know, just from the explanations, I know it's an exceptionally complex mosaic. But what I wanted to ask, Ambassador of particular, Your Excellency, is who are these funders? I mean, I ask, I know, please forgive my naivety or even simplicity, and I've been asking some of my colleagues sitting by myself, who are these funders? Who are these people? Because they will tell you in Africa, we don't have money for schools. We don't have money for food and the table. But then we have money, particularly in Mali, for example, we have money, lots of them, to buy an AK-47, which probably will cost you $300. I ask the question, is it not possible to go to the source of this funding and probably even try to negotiate with these funders or these so-called funders? That's the first thing. And then whenever we travel, you meet governments, representatives. They don't seem to know where this money is coming from. They don't seem to know where these things are coming from. For example, the Executive Council gave a directive to the African Commission this year, the July summit, that the African Commission should undertake a fact-finding mission to the north of Mali. When we are ready to mount that particular mission within a negotiation within the Mali government, we are told, you cannot come because the situation is exceptionally dangerous. So the African Commission made up of about 11 members who are not able to take off that fact-finding mission, which the reports have been presented to the 12 January summit. My next question, Excellency, is, is it not possible, I know there are complexities with the Bamako government, but is it not possible to mount a humanitarian government intervention, given all of what is happening, particularly in northern Mali? Thank you very much. I believe that really the biggest challenge to Africa, the biggest weakness of all of us of Africa, is funding. We have developed an agenda, architecture for peace and security, we have expressed a determination, we have shown the world that we are able to solve our problems, but we have not been able to show the world that we are able to mobilize resources from within our states and within our business community to be able to solve our own problems. And this remains the weakness of Africa. But it remains also the weakness of the international community, because as I just said, I believe that the international community should be in solidarity with Africa, because Africa is a good continent and it's facing new challenges. And then, while Africa is trying to put its house in order and to fund the industry, the resources, I think the international community should be able to support and we should mobilize from the international community. I think the solution is to develop the citizenship. The people must be equal in rights and in rights on the basis of the law and the constitution. We have to advance the problem of the citizenship in Africa and not of the ethnicity. Decideurs du Sud Sous-titrage ST' 501